Je te présente le nouveau magazine que j'ai diffusé dimanche dernier, c'était le 15 octobre 2023. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas réalisé un. Alors le dernier c'était en mai 2019. Alors il s'agit d'un magazine et celui-ci s'appelle Passion Autocar Magazine. Alors l'objectif c'est de mettre en valeur les autocars de tourisme. Et ça c'est souvent quand je pars, tu vois, en voyage, quand je vais quelques jours quelque part. Donc là c'était le cas en région parisienne. J'essaye de faire, en plus des vidéos, de faire des photos. Et des photos plutôt intéressantes avec un, si tu veux, j'essaye de varier la photo du car avec un environnement d'arrière-plan intéressant. Et c'est le cas, tu vois, par exemple, pour cette page de couverture où un autocar Lacroix arrivait au niveau du parking des bateaux parisiens. Et je voyais juste le véhicule arriver de loin. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire plusieurs séquences vidéo et photos. Et je vais te présenter ce nouveau magazine que j'ai diffusé ces jours-ci. Et t'expliquer aussi pourquoi je le fais et peut-être aussi les projets futurs. Alors sur la page de couverture, donc j'ai modifié le logo avant, c'était la passion des autocars. Maintenant il s'appelle passion autocar magazine. Donc c'est un nouveau nom. Donc c'est le numéro 3. Ensuite, la fameuse photo de couverture, donc la photo pour moi qui est la plus belle de toutes celles réalisées là début octobre. Parce que c'était lors d'un séjour début octobre 2023 avec que des jours de beau temps. C'était très agréable et ça m'a permis aussi, tu vois, de faire des photos plutôt intéressantes. Ensuite, je mets les titres principaux en bas de page, à savoir Versailles visite du parking à proximité immédiate du château de Versailles. Après une rubrique sur la place de l'étoile, défilé d'autocars près de l'arc de triomphe où les voyageurs descendent photographier le monument. Et enfin, un sujet sur la tour Eiffel entre le champ de Mars et l'embarcadère des bateaux parisiens, le passage des autocars irréguliers. Donc comme ça, ça te donne un aperçu de ce que tu vas retrouver dans ce magazine. Donc je te fais défiler ensuite toutes les pages. C'est un magazine de 38 pages et je vais te lire toutes les parties où je mets du texte. Donc page 2, sommaire. Donc comme ça, tu peux aussi voir le contenu, à savoir page 4, mise en valeur. Un environnement qui donne de l'éclat. En page 6, le château de Versailles visite du parking autocar. Page 10, bateau parisien. Un site où le mouvement des autocars est régulier. Page 14, Paris-Tour-Effel. Un axe apprécié pour le stationnant des autocars. 24 nouveautés actuelles. Des autocars neufs circulent dans la capitale. Et enfin, en page 30, Paris-Place de l'Étoile. Défilé d'autocars à toute heure, du jour comme de nuit. Et ensuite, sur la page 3 ici, je fais une petite intro avec l'idée générale, on va dire, l'état d'esprit de ce magazine. Départ pour un voyage à Paris. Un automne sur les routes, à observer le matériel roulant sur les beaux sites de la capitale. Octobre 2023, je pars explorer le paysage des autocaristes français à Paris. C'est de retour en terre bretonne que me vient l'idée d'un nouveau magazine. J'aime l'idée de partager mes découvertes en matière d'autocar. L'objectif est de mettre en valeur des entreprises grâce à la photographie en situation réelle. Depuis tout petit, je profite de mon temps libre pour parcourir les villes et villages français appareils photo en main. Aujourd'hui, je continue cette exploration à Paris et aux alentours. Je suis fasciné par l'architecture. Elle me donne l'idée d'aller d'allier les objets en mouvement, autocar, avec ce fixe bâtiment. Dès qu'une situation devient propice, je m'arrête pour observer les flux d'autocars et de voyageurs. C'est le cas ces quelques jours au château de Versailles, place de l'étoile et proche de la tour Eiffel à Paris. Je t'invite à prendre part à ce voyage. Bienvenue dans ce nouveau numéro, Passion Autocar Magazine, Benjamin Lucas, auteur. Donc ça te donne l'idée principale de ce que tu vas retrouver dans ce magazine. Et on continue aux pages suivantes. Ces deux pages vont être consacrées à une rubrique sur ce que j'essaye de faire. Ça te donne aussi une idée du type de photo que j'essaye de réaliser de plus en plus souvent maintenant. Quand je fais des vidéos, tu vois, je me rends compte que c'est bien, sauf qu'il y a la partie photographie qui est aussi bien à mettre en valeur. Parce que grâce à du texte et des images fixes, donc de la photo, ça me permet de mettre en valeur les différentes sociétés, les différents autocaristes présents dans la capitale. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand tu vas à Paris, tu trouves à chaque fois des autocaristes différents. Même si ce sont quand même pour certains d'entre eux, donc là, tu vois, tu as les carperiers. Ça m'arrive quand même assez souvent quand je vais sur Paris de croiser un carperier. Il y a des sociétés qui reviennent assez souvent dans la capitale. C'est pareil sur des autocaristes proches de la capitale, comme l'autocar Soumane qui est juste là avec le Lyon Scotch. Et puis, c'était l'occasion aussi, tu vois, de mettre l'accent sur les cars de tourisme. Parce que beaucoup, sur cette chaîne, je parle beaucoup de parties bus urbains ou de autocaristes urbains. Ça m'arrive plus rarement de parler de tourisme. Et j'aime bien aussi les autocars de tourisme, en particulier sur tout ce qui touche au matériel roulant et tout ce qui est conducteur, conductrice aussi. Donc, je te donne la suite de la lecture de ce magazine. Ces lieux qui donnent de l'éclat. Paris est un environnement propice parce que la ville permet de donner de la valeur aux autocars, notamment près des monuments historiques. Le tourisme en autocar peut se mettre en valeur de plusieurs façons. Selon moi, l'une des belles opportunités est celle de se trouver au bon endroit, au bon moment. Je me suis donc mis en quête de photographier des autocars à des endroits prisés des touristes, en combinant l'architecture des lieux, le paysage, l'humain et le matériel roulant. J'ai ainsi essayé de renforcer une atmosphère vivante et singulière. Ensuite, tout au long de mon escapade, j'essaye de rendre chaque photographie attrayante grâce à des techniques de cadrage, d'arrière-plan, de profondeur, de positionnement et d'angle de vue, en rentrant à présent dans le vif. Donc suite aux pages suivantes, château de Versailles, le parking autocar est bien placé parce qu'il est situé à proximité immédiate du château. L'accès est protégé grâce à un système de barrières. Les autocars arrivent pour la journée ou uniquement pour la dépose ou la montée. Les pavés donnent l'occasion de renforcer l'aspect historique des lieux. Tout autour, des bâtiments anciens accentuent ce phénomène. C'est dans ce cadre idyllique que je prends plaisir à observer le mouvement des autocars. Certains ne font que déposer ou récupérer leurs clients, d'autres restent pour la journée. C'est le cas par exemple avec 4 autocars Vanhoel Grisel. Il y avait 4 X, alors on ne les voit pas les 4, on en voit 3, il y en avait un derrière avec 3 essuieaux total. Donc ensuite, pendant qu'on arrive à la page 7, ça concerne cette photo avec les 3 EX. Alors j'aime bien cette photo parce qu'on voit en arrière-plan le château de Versailles, l'entrée en tout cas. Et on voit aussi le décalage au niveau des places de stationnement entre les 3 autocars. Ensuite, une page consacrée à une photo que j'aime bien aussi. J'ai essayé de mettre en valeur à la fois les véhicules et l'arrière-plan comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Et le bâtiment qui est juste derrière donne de l'allure je trouve à la photo. D'autant qu'il faisait beau ce jour-là. Et j'ai réussi tu vois à mettre aussi un peu de verdure, notamment au niveau des arbres sur le côté gauche. Donc j'ai essayé tu vois de valoriser cette photo en mettant à la fois le matériel roulant, l'architecture avec le bâtiment en arrière-plan et le côté naturel avec les arbres. Ensuite, beau Cetra, le parking des bateaux parisiens regorge d'autocars de tourisme. Les conducteurs amènent leurs passagers afin qu'ils embarquent à bord des bateaux pour une navigation sur la Seine. Je suis ravi de voir arriver trois autocars La Croix qui amènent leurs passagers à l'embarcadère des bateaux parisiens. Bien implantée en région parisienne, cette société exploite de nombreux véhicules de marques Mercedes et Cetra. L'identité visuelle est sobre et élégante. J'utilise ici la richesse visuelle de fond avec les bâtiments historiques ou encore grâce à la végétation. L'accès à cet espace n'est pas facile. En effet, le croisement n'est pas possible avec un autre automobiliste sur la rampe qui mène au parking. Arrivant en bas, une barrière d'accès limite le passage. Il est réservé aux clients des bateaux parisiens. En ce jour d'affluence, l'espace est saturé. Les autocars sont donc positionnés sur un espace provisoire le long des quais en attendant qu'une place se libère lorsqu'un autocar quitte le parking. Trois autocars Cetra de l'entreprise La Croix arrivent pour stationner sur le parking. Ensuite, j'ai consacré une page entière à une belle photo. On voit un S516 HD. J'ai joué sur le premier plan avec l'arbre et les feuilles et avec l'arrière-plan qui est juste derrière, c'est-à-dire les bateaux parisiens et la Seine. Carperier, l'entreprise la plus représentée ce jour près de la Tour Eiffel. L'entreprise Carperier est la plus représentée ce jour. Entre le Champ de Mars et près de l'embarcadère des bateaux parisiens, l'identité bien connue sous fond marron clair est visible à plusieurs endroits. La marque la plus représentée et Cetra. On retrouve néanmoins un Mercedes Turismo et un Manlyon Scotch. Une page consacrée à deux autocars qui étaient près de la Tour Eiffel. On voit ici la Tour Eiffel, le Carperier. C'est un S517 HD et juste après le X. Pour cette photo, j'ai placé l'appareil au ras du sol et j'ai tourné légèrement le smartphone vers le haut pour qu'on puisse avoir un effet visuel à la fois sympa sur les autocars et qu'on puisse aussi voir la Tour Eiffel. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des arbres tout autour. Place Voyage est une entreprise du nord de la France. Elle vient d'acquérir un Mercedes Turismo. L'identité a évolué depuis quelques temps. La couleur de fond est plus sombre, ce qui permet de bien identifier le logo situé à l'avant sur les parties latérales. Un graphisme autour du logo part d'une extrémité à l'autre pour dynamiser l'allure du véhicule. Alors ici sur la gauche, on est sur le champ de Mars. Après ici, celle que j'ai prise là, on ne s'aperçoit pas parce que là, c'est vraiment une vue assez détaillée sur la face avant du Turismo. Cette photo a été prise aussi au champ de Mars. Par contre, celle-ci, c'est au niveau du parking stationnement des bateaux parisiens. Une page qui est consacrée au Turismo. Donc ça, c'est lorsque le conducteur, il arrivait pour stationner sur le parking des bateaux parisiens. Cato Voyage. L'autocariste Cato Voyage 59 est elle aussi dans la capitale avec un Vanoulle EX17H. Afin d'accentuer l'effet de grandeur, il m'arrive souvent de placer mon appareil photo au ras du sol. Cette position donne un aspect plus imposant de l'autocar. Alors ce que j'ai aimé avec cette photo, c'est jouer aussi avec les arbres parce qu'on a ici en premier plan le véhicule qui est représenté et en arrière-plan tout cet espace, on va dire, de la photo donc qui est quand même assez important, qui est consacré à tout ce qui est nature avec les arbres et le ciel bleu. Les nouveautés actuelles. En voyageant vers ces lieux touristiques, j'ai la chance de découvrir des nouveautés. C'est le cas avec ce Mercedes Turismo aux jantes brillantes de l'autocariste Vick. A ma connaissance, elle possède de nombreux véhicules de marques différentes. Temsa, Neoplan, MAN, VDL, Mercedes, Cetra, Vornul. Elle exploite plusieurs autocars sur le réseau Blablacar, ligne entre Brest et Paris par exemple. Un autre autocariste, Soumane, vient de rentrer un MAN Lyon Scotch muni de trois essieux. J'aime bien le choix des tons de couleurs, l'orange juif et la couleur dominante. À ce propos, elle permet de reconnaître l'entreprise de loin. Le noir est présent, notamment à l'avant, à l'arrière et sur les engéliveurs, ce qui fait une nette cassure du plus bel effet. Chez Standing Paris, on retrouve l'un des Volvos 9900 qui fonctionne au carburant B100. Alors B100, ça fonctionne avec du colza. J'aime bien la dynamique de l'identité grâce au cercle central et aux barres séparatrices grises placées entre les vitres latérales et la carrosserie. Il m'arrive de croiser le chemin d'autocar 9. Donc après, ici, tu vois, je précise qu'il s'agit d'un Mercedes Turismo Vic. Donc Vic, c'est le nom d'entreprise. Et ici, MAN Lyon Scotch Autocar Soumane. Donc là, c'est le fameux Volvo 9900 de Standing Paris. Alors je crois qu'il a été mis en service en mai 2023. C'est tout récent. Voyage Gros Bois. Non loin de la tour Eiffel, un nouveau Mercedes Turismo L stationne sur le parking des bateaux parisiens. L'identité de l'autocariste évolue. On retrouve par exemple le haut qui représente la forme d'un globe. Le Turismo complète un parc varié en matière de marque au sein des Voyages Gros Bois 72. Le visuel de l'identité se différencie avec l'ancienne livrée. Sur les parties latérales, on retrouve notamment une flèche située sur l'avant du véhicule tout en intégrant le nom Voyage et qui pointe vers le logo central. L'arrière représente des monuments connus dans le paysage touristique emprunté en autocar comme la célèbre tour Eiffel, symbole de Paris ou encore Big Ben, symbole de Londres. Les deux photos ont été prises sur le parking des bateaux parisiens. Donc celle-ci, c'est quand j'étais, on va dire, près de la Seine et celle-ci, c'est quand j'étais juste au-dessus, dans un espace piéton au-dessus. Et il y a un quart, je crois que c'était celui-là, il venait juste de partir. Je sais, tiens, je vais profiter pour faire une photo sympa. Après, je me suis dépêché de descendre pour prendre cette photo parce que je sais que les places évoluent beaucoup. C'est-à-dire que quand le véhicule est parti, il y en a un autre qui allait stationner là. Alors ce qui se passe, pour la petite anecdote sur cet espace de parking comme assez petit, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour que tous les cars stationnent, notamment en période d'affluence. Parce que début octobre, il y avait beaucoup de cars de tourisme retrouvés en région parisienne. Et ce qui se passe, tu vois, tu as des autocars qui restent en stationnement ici le long de façon provisoire. Et quand une place se libère, c'est le cas ici avec le car qui part, hop, il y a un autre car qui arrive et qui va prendre sa place. Paris, place de l'étoile. La température est douce en ce début d'automne. Les touristes sont de passage et le balai d'autocar est incessant, de jour comme de nuit. J'immortalise cet instant avec ce tourismo de la société William Tour 92. Les passagers s'offrent quelques instants pour se photographier devant le monument. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent pour en faire de même. C'est un endroit diversifié où l'on trouve un nombre important d'autocars qui stationnent quelques minutes avant de reprendre leur chemin. À la tombée de la nuit, l'ambiance devient festive. On retrouve par exemple des personnes qui se rejoignent pour fêter un anniversaire, pour célébrer un mariage où tout autre événement important de la vie. C'est aussi un carrefour stratégique de Paris. Au centre se trouve l'Arc de Triomphe. Elle constitue une des extrémités de l'avenue des Champs-Elysées. Partagée entre les 8e, 16e et 17e arrondissements, la place est un des lieux de prestige de Paris. Là, j'ai consacré une page à la mise en valeur du Turismo William Tour. C'est le même que sur la page précédente. Et ici, l'Arc de Triomphe. Bustronome voyage gourmand. Le concept est de visiter la capitale tout en mangeant à bord d'un bus à Impérial. À l'heure de midi, plusieurs cars à Impérial rejoignent cette place. Leurs clients sont impatients de monter à bord et de vivre une expérience atypique. Celle de prendre un repas à bord de l'autocar en mouvement dans les rues de la capitale. Le toit est entièrement vitré. Il est possible de le privatiser à savoir que des clients peuvent le réserver uniquement pour eux. Au total, 38 personnes peuvent prendre place à bord sans compter le personnel d'accompagnement. Ils disposent de tables allant de 2 à 8 couverts. Ensuite, une photo qui représente la place où les bustronomes se regroupent pour faire monter leurs voyageurs et leurs clients pour aller manger. Donc ça, c'était juste peu avant l'heure de midi. Donc au total, on n'en voit pas 4, mais au total, il y en avait 4. Et voilà. Là, on arrive sur la page de fin. Donc avec le petit logo ici, Passion Autocar Magazine. Et je précise en bas, Passion Autocar Magazine est proposé par Benjamin Lucas. Ce numéro est réalisé après un voyage à Paris début octobre 2023. En complément, retrouvez des infos régulières sur ma chaîne YouTube Kibro. Oui, parce que, comme tu t'en doutes, parce que tu regardes cette vidéo, j'ai aussi une chaîne YouTube et c'est l'occasion de te dire que prochainement, très prochainement, je vais diffuser un reportage sur les cars de tourisme à Paris. Il va sortir dans les prochains jours. J'ai commencé le montage et je te donne rendez-vous très vite pour le découvrir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.